Et puis merci, la chanteuse qui a osé répondre à Singila, et avec nous ce soir, bonsoir mes filles. Bonsoir. Tout va bien ? Oui, je vais très bien. Je suis ravie d'être là ce soir. Je suis ravie de t'avoir ce soir. Super, on va me là, elle ne va pas te lâcher là. Bonsoir tout le monde, c'est bon ? Tout va bien ? Mais non ! On est là, on est là, on est là, merci ! C'est impossible, là ! On allait déjà demander que tout va... On sache le monde dans la salle, c'est bon ? On est là, on est là. Voilà, si tu es là, nous on n'est pas là. Ah, quoi ? Elle est là. C'est pas pour moi. D'accord. Je ne suis pas là. Tu es la première. Oui, justement, naturellement, lorsqu'on a la première, on s'avoue. Ça, c'est George, généralement, qu'il s'avoue. Mais moi, je ne s'avoue pas. Je vais directement poser la question. D'accord. Comment es-tu intéressée à la musique ? Où ? Quand ? Au quoi ? Ça fait beaucoup de questions, d'un coup. Bon, le « où », c'est dans le ventre de ma mère. Pourquoi maman écoutait beaucoup de musique ? Elle est chanteuse elle-même. Ah, d'accord. On comprend mieux. De Bicotis. Ah bon ? Comment elle s'appelle ? Caprice, la Duchesse. Ah, j'ai déjà entendu. Caprice. Ah bon, c'est ta maman ? Caprice, la Duchesse. Wow. Sur le ventre, ça peut être une de mes copines que j'ai connues. C'est pas possible. C'est sûr, ça ? C'est une copine au monde de Caprice, la Duchesse. Ah bon ? Elle s'appelait déjà comme ça ? Caprice. En 94, donc. Elle s'appelait Caprice. Non, non, non. Tu n'es pas sûre que Caprice, c'est son prénom ? C'est pas la même, je sais pas. C'est pas la même, t'inquiète. Franchement. En tout cas, j'aurais l'occasion de voir maman. Ah, certainement. Parce qu'elle-même, ma copine, ma Caprice, là, elle a disparu comme ça. Je la revois plus depuis plus jamais. Oui, carrément, ça peut être elle. D'accord, on a compris. Mais la question n'était pas là. C'était pas là, la question. Donc, la fille de Caprice est sur notre plateau. Voilà. Elle a écouté la musique depuis le ventre. Ensuite. C'était où ? Dans le ventre. Le comment, en fait, à la base, j'ai très vite décidé ce que je voulais faire. C'était quoi ? Et j'étais passionnée par la musique. Au départ, je faisais des chœurs dans les chansons des amis. Après, un jour, comme ça, je me suis levée, je me suis dit, mais pourquoi je fais des chœurs ? Je peux, moi, même, faire mes chansons. Voilà, tu peux aussi faire des poumons. Voilà, c'est ça. Tu peux aussi faire des poumons aussi. Des chœurs. Oui, oui. Bon, d'accord. Comme elle faisait les chœurs, tu veux qu'elle fasse les poumons. Mais on ne parle pas du chœur, du chœur, là. On parle des chœurs, c'est H. Non, ce n'est pas de ce chœur-là. Oh, OK. D'accord. Ensuite. Et donc, j'ai commencé, j'ai enregistré mon premier son. Comment tu as fait ? Parce que là, on est où, là ? On est déjà en France ou on est au Cameroun ? Non, on est au Cameroun, non ? J'avais fait une période de trois ans au Cameroun. D'accord. Et pendant cette période, en fait, je savais déjà ce que je voulais être et ce que je ne voulais pas. Et donc, je voulais être chanteuse. Alors, je me suis lancée corps et âme. Je me suis dit, je vais d'abord aider les copains. Je vais faire les chœurs par-ci, par-là. Ils avaient besoin d'une choriste. Et en plus, voilà, ils n'avaient pas les moyens de payer une choriste. Et toi, comme tu t'es... Voilà, tu as déparé. Oui, OK. Comment tu peux lancer les copains à la fois et tu les descends ? Non, tu ne peux pas les descends, sinon pas les moyens, c'est normal. Et puis, c'est comme ça qu'on grandit, je pense. C'est-à-dire que tu commences d'abord à faire... En faisant les chœurs tout le temps, elle est dans l'activité. Exactement. Et puis, ça me plaisait bien d'être en studio. Je peux être 24 heures en studio sans jamais me lasser. C'est tout. Sans rien manger aussi. Des fois, on passait des journées sans que je me rende compte que j'ai faim, en fait. Tu es jeune. Je ne me rende compte pas. Parce qu'il y a aussi des jeunes obligatoires, que la famille... Donc, on a déjà écouté qu'un jour, ta voix dans des cœurs, sans savoir. Certainement. Ah, c'est certain. C'est des années... C'est quelles années, là ? Ouh ! Je ne suis pas très douée pour me rappeler des années, parce que j'ai une mémoire de poisson, un peu. À quel niveau-là ? Tu as une mémoire de... De poisson. Oui, mais ça ne fait pas si longtemps. Tu n'es pas si vieille que ça, quand même. Tu n'es pas si vieille que ça. Donc, je veux dire, ça fait dix ans, ça fait cinq ans, ça fait... Je dirais dix-sept ans. Dix-sept ans. Dix-sept ans. Dix-sept ans. Oui, ça fait dix-sept ans. Dix-sept ans. Oui, tu sais, j'étais très jeune à l'époque. Si j'étais encore une toute... Tu es allée à l'école en même temps que tu es allée au studio ? Oui, oui. Ah bon ? Quelle classe ? Je crois que j'étais en troisième, si je me rappelle bien. C'est vraiment très jeune. Oui, oui. Tu es vraiment très jeune. Ben oui. Troisième, c'est 14-15 ans, là. À ce moment-là, tu ne t'es pas encore au-dessus de l'hommage. Voilà. Donc, voilà, et de fil en aiguille, tu fais ton album. Voilà, c'est ça. Avec des personnes que tu as payées cette fois. Même si toi, je n'avais pas été payée pour les cœurs. Oui, oui, non. Mais le premier tir que je fais, en fait, ce sont les copains qui se sont réunis. Ah, d'accord. C'est comme ça, c'est entre copains. Tout le monde me poussait un peu, genre, allez, vas-y. Du coup, on a fait le clip, tout était gratuit. Ah ! Tu vois, c'est bien de faire les cœurs gratuitement. Ah, voilà. C'est pour ça qu'on a même encouré. Bon, il y a pas la main, tu as toujours des copains. Tu n'as pas aussi des copines ? Les filles ne m'aiment pas beaucoup. Ah bon ? C'est quoi ? Je suis trop cash. Ah ! Oui, il y en a qui... Non, il y en a toujours. Il y a toujours des amis, mais c'est pas trop trop. C'est vrai que... Comment ça, c'est pas trop trop, c'est trop ? Il ne faut surtout pas changer. C'est ça, en fait. Il faut être cash. Là, quand quelqu'un a fait affaire à toi, il saura au moins que là, au moins, quand s'il sait que c'est... Vous avez dit que c'est quelque chose de bien ou de mal. Je prends un deux mains. D'accord, vas-y. Alors, moi, j'ai envie d'interroger ta culture musicale. Tu es installée en France, est-ce qu'on serait jusqu'ici ? Oui. Et tu as ton cœur au Cameroun. Oui. On peut dire ça, non ? La plus grosse partie. Donc, musicalement, quand tu es en France, qu'est-ce que tu sais de la musique camerounaise ? Qu'est-ce que tu sais de ce qui se passe ? Absolument tout. Moi, je suis au courant de tout. Ah oui, je suis comme un espion. Tu as connu le pays ? Bien sûr. Ah bon, oui, reviens. J'ai dansé le pays. Est-ce que tu as encore vu ces derniers moments ? Non, mais c'est... C'est... C'est l'esprit maintenant à la place. C'est le quincailler numéro un. Il n'est pas quincailler. Non, il fait des jobs dans des chantiers. Il travaille. Maintenant, il... Il ne vend pas à la quincaillerie. Parce qu'il a dit quincaillerie, c'est comme s'il a une quincaillerie. Oui, mais il a même le droit de vendre à la quincaillerie. Non, c'est pour dire qu'il dise la vérité au point. J'en suis connu à l'incrisse. Non, 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 non. Là, 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 là. Calagan, Calagan, laisse. La tendance dans les mots. Non, non, laisse, laisse. Présentez-moi les streams. Yeah, ouais, ouais. La tendance. La tendance. La tendance. Tu connais la chanson de Calagan ? Voilà. Tu connais la chanson de Calagan ? Dis les gens parlent. Tu ne connais pas ce que c'est. Non, tu connais. Tout le monde ne veut pas connaître aussi. Elle a droit. Elle est obligée de connaître. Tu ne l'as pas connu ? Kumbana. Kumbana. Le riz, c'est la sauce. Non, elle a connu. C'est dans le même Calagan. C'est dans le même Calagan. C'est dans le même Calagan. Non, mais elle ne connaît pas le riz. C'est elle la villageoise. Si on dit s'il y a un, voyons à couler. Je suis fatte de Fille Marcy. C'est passé dans les hits en France. Oh là là. Ça l'a raté. Ça l'a raté. Ça l'a raté. J'avais dit que tu n'as pas vécu. Alors, Efi Marcy, qu'est-ce que tu fais exactement en France ? Alors, tu travailles et tu fais la musique. Voilà. Tu travailles. Ah, bon ? Tu travailles. Je travaille. C'est pas parce qu'elle ne connaît pas la chanson. Non, on va passer aux questions sérieuses. Ah oui, hein ? Ok. Question sérieuse. Non, tu ne connais pas la chanson. Mais excusez-moi, c'est quoi la question sérieuse ? Non, encore, tu ne connais pas ça. Non, non, là. Oui, passe aux questions sérieuses. Tu travailles où ? Voilà. Tu travailles en France. Oui, je sais, j'ai connu la chanson en France, mais où ? Tu fais dans quoi ? On ne sait jamais. Je peux arriver en France et que je n'ai pas besoin d'un service où tu travailles. Ah, d'accord. Je pense à toi et je t'appelle. D'accord. Non, je ne pense pas. Parce que moi, je pense que je travaille tout le temps. Ah, tu vas de job en job. Oui. Ah, ce n'est pas fixe. Non, ce n'est pas ça. C'est que je n'aime pas me sentir emprisonnée. Emprisonnée, hein ? Je suis un électron libre. Libre. Ah, donc quand tu attaques ici, ça ne mord pas comme tu veux. Tu attaques. Tu es vraiment un électron libre. Ça veut dire que tu es un peu comme l'eau. Parce que l'eau n'a pas de forme. L'eau prend la forme du vase. Je ne sais pas. La la laisse des cours de sciences d'observation. Ça passe comme ça, là. Ah, le risque, c'est la sauce. Elle ne l'écule si plus librement dans l'un de l'un. Alors, Effie Marcy, beaucoup t'ont fait des cours. Je suis désolée de ne pas connaître tes cours. Et moi aussi, je suis désolée que tu ne me dises pas où tu travailles à Paris. Effie Marcy, tu n'es pas une fille. Je suis désolée que tu ne me dises pas où tu travailles à Paris. Même si tu nous es prévenus, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas les invités. On le met là. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas. Mais pour faire bien qu'on vit... Non, il dit... Oui, non. Oui, j'aimerais. Nous, les femmes ne l'aiment pas trop parce qu'elle est cash. Voilà. Elle est cash. Elle est cash. Les hommes, les hommes, les hommes, nous, 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 on te met parce que nous, on aime les gens qui sont cash. Cash. Là, si tu dis demain que tu es amoureuse de moi, je saurais que c'est vrai. Ah bon ? Oui, oui, c'est vrai. Là, parce qu'elle est cash. Parce qu'elle est cash. Mais bon, c'est sauf que quand je te vois avec la compétence, j'aime que les gros m'échent. Tout ne pas. Bon, ça va, ça va venir. C'est-à-dire que ça ne peut pas être réciproque. C'est pas possible. Je ne peux pas ni me poser ta question. Hé, la main, j'ai le... Attends, ma batte petite. Oui, mais pourquoi... Tu permets que je pose ma question ? Oui, mais pourquoi tu fais ça ? Après, pour découvrir ta chanson, je suis sûre qu'elle est dur. Donc, beaucoup te découvrent sur les réseaux sociaux via ta réponse à Singula, qui a rentré sur près de 2 millions. Plus de 2 millions, oui. Plus de 2 millions de vues actuellement. D'où est partie cette idée, en fait ? L'histoire est bizarre, parce que ce jour-là, en plus, j'étais fatiguée. Je suis fan de Singula depuis toute jeune. Je le suis depuis ses débuts, donc je suis sa super fan, on va dire. Wow ! Il t'écoute ! Elle l'a déjà vue. Je ne sais pas s'il m'écoute, mais... Elle l'a déjà vue, elle l'a vue. Et donc, en fait, il a sorti cette chanson, La femme de quelqu'un. Parce que comme, justement, il y a la notification dont j'ai été prévenue, je regarde, j'écoute, après j'aime trop, je trouve ça sympa. C'est comme toutes les chansons de Singula, moi j'adore. Et donc, je vois qu'il y a une fille qui a fait une réponse, mais c'était tellement matérialisé, la femme, que ça m'a mise hors de moi. Alors, t'as dit, elle a plutôt montré que la femme a besoin d'argent, de voiture, de... Oui, et que l'amour ne compte pas. L'amour ne compte pas. Et ça, ça t'a... Je suis une loveuse de base. Et du coup, étant une amoureuse de l'amour, tout ce qui est romantique, je me suis dit, il y a d'autres raisons pour qu'une femme quitte un homme pour un homme plus riche. Peut-être que l'homme riche est arrivé, c'est une coïncidence. Bon, après, moi j'ai toujours dit, les filles, vous, on ne voulait pas d'être matérialiste. Parce qu'une femme matérialiste pousse son homme à aller travailler. Voilà. C'était juste un petit message aux femmes. Et puis, elle pousse son homme à aller travailler. Aller travailler. Et si... Parce qu'il doit travailler pour lui offrir le luxe dont... Et si le genre de travail, l'homme dépôt fait les demandes partout... Non, mais partout, il y a des limites. Il faut se faire un sens au niveau, mais non ? On ne va pas aller jusqu'à mourir ou voler. Voilà, parce qu'il faut arriver que son dernier métier, c'est de tourner les bateaux au port. Combien de bateaux qu'on bat en panne pour tourner ? On t'écoute. Pardon, on t'écoute. Et donc... J'en étais où, pardon. Non, on était sur le matérialisme. Oui, j'ai vu cette vidéo. En fait, ça m'a vraiment mise hors de moi. Alors, même étant fatiguée comme j'étais ce jour-là, j'ai pris mon cahier. Je commençais à écrire. Bizarrement, je suis tellement inspirée que ça se faisait tout seul. Ça s'écoulait. Je l'ai fait. La chanson, je crois que je n'ai même pas fait 20 minutes dessus. Après, j'ai voulu tout de suite l'enregistrer. Mais en une prise, je l'ai faite. C'est pour ça qu'on me voit, je tiens le cahier. Je tiens le cahier avec le voulard. On peut voir un peu. Je l'ai fait en une prise. Parce que franchement, je n'avais pas l'envie de refaire parfaitement un truc. Et j'ai balancé. Même moi, j'étais surprise du monde que ça a touché. Parce que je n'en revenais pas. Alors, quand tu dis que tu as balancé, tu as balancé sur YouTube directement. Oui, sur ma page YouTube. Tu as page YouTube qui était déjà là. Oui, qui était déjà là. Parce qu'avant, je publiais déjà de mes vidéos. Et puis, il y avait de l'impact. Mais moi, 5000 vues, je suis déjà contente. Oui, bien sûr. Je n'avais pas de problème avec ça. Mais là, je me lève le lendemain, je vois un million de vues. C'est quoi ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu es sûre que c'est la chanson qui les intéressait trop bien. C'est ton petit sourire, ton sourire là. Et ta petite beauté que je vois là. Parce qu'il y a les hommes. Ah, je suis gentil. Il a déjà changé de position. Il te calcule ses mains. Merci. Mais bizarrement, il n'y a pas que les hommes qui ont aimé. C'est les femmes. Parce que le message, j'y étais aussi. Oui, en fait, j'ai eu plus de réactions de la part des femmes. C'est même ça qui me plaisait le plus. Mais déjà, les plus grands fans de Singila sont d'abord des femmes. D'abord, c'est elles qui commencent par voir ça sur YouTube, qui partagent comme des folles les hommes bien après. Voilà, c'est ça. Les hommes sont venus pour le goûter dans le super. Mais bon, il faut de tout pour faire amour. Donc, on a bien vu d'où c'est parti. C'est pas possible. Calaghan. Il fait merci et ton cœur à prendre. T'as compris. T'as une amoureuse de l'amour. Amoureuse de l'amour. En tout cas, on fait là. Alors, tu as rencontré Singila il y a peu, grâce à ton producteur Steve Fa, on l'a vu sur les réseaux. Qu'est-ce que tu gardes de ce moment ? Très agréable. D'abord. Ah, c'était le kiff du début jusqu'à la fin. En ce moment, je réalise mon rêve de rencontrer, enfin, mon idole. Et en plus, je me rends compte que l'image que j'avais de lui est exactement ce que j'ai eu en face. Ok. Ah, oui. C'était encore mieux. Oui. Parce que des fois, quand on voit les vidéos, les artistes sont un peu différents dans leur petit milieu intime. Et là, en fait, non. Je trouvais la même personne. La même personne. Et c'était extraordinaire. Qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Qu'est-ce que tu as dit ? Non, on a parlé de tout et de rien. Il m'a donné quelques conseils aussi en musique. Ah, d'accord. Comment il a apprécié la réponse ? Oui, il a beaucoup aimé. Il m'a dit qu'en fait, il y avait ses producteurs, ses maladiens qui lui ont envoyé ça pour dire, « Ah, t'as écouté la petite, là ? » Il disait, « Ouais, ouais, j'ai écouté, t'as vu, hein ? » Intéressant. Mais en fait, il me disait un peu tous les retours qu'il a eus par rapport à la vidéo. Mais bon. Et il a eu l'occasion d'écouter autre chose de toi ? Et après, pendant que je vous l'ai dit, qu'est-ce qu'on a pensé ? Ah, super fan. Je suis contente que mon fan soit mon idole. Ton idole devient ton fan. Oui, voilà. Ah, c'est bien parti. Celle-ci s'est arrêtée seulement à ce niveau. C'est pas possible. J'ai vu qu'il y a quel problème ? Mais il est fou, hein ? Mais il pense que tout s'explique par là. On n'est pas plus un peu... Non, 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 non. En plus, le producteur n'était pas loin, donc je ne sais pas de quoi tu parles. Ma mère, quand on travaille chez le Blanc, on fait le job. Ça veut dire quoi ? Le producteur n'est pas là qu'il est là, il peut d'abord un peu, un moment, il se recrute. C'est bon, hein ? Oui, oui, il se met d'abord des photos. Alors, ton premier single, « Sugar Daddy » est sorti il y a quelques jours. Pourquoi s'intéresser à ce fait de société « Sugar Daddy » ? On a l'impression, hein, bon, peut-être que quelqu'un le dira tout à l'heure, mais on a l'impression quand on écoute, que tu encourages les relations entre les jeunes filles et les personnes âgées, et les messieurs, les messieurs âgés. C'est ça, les « Sugar Daddy » ? À la base, c'est ça, « Sugar Daddy » ? À la base, c'est ça. C'est plus âgé et fréqué. Oui, mais à vrai dire, le sujet m'a été imposé. Parce que dans mes anciens textes, je ne parle jamais de ce phénomène-là. Mais j'ai souvent eu à observer que c'est un phénomène qui est récurrent. C'est quelque chose qu'on voit tous les jours dans les quotidiens. Alors, quand ce « Constitue pas », mon producteur me l'a proposé, je me suis dit, OK, pourquoi pas ? Mais tout s'est fait en trois jours. Autant le son que la vidéo, l'écriture, tout ça. Donc, je me suis penchée dessus. J'ai d'abord fait quelques recherches pour savoir, parce que je ne connaissais pas vraiment le concept « Sugar Daddy ». Alors, je me suis un peu documentée. J'ai essayé de voir un peu les idées des uns et des autres sur le sujet. Et j'ai constaté que c'était plus quelque chose de trop, comment dire… De mal perçu ou bien de quoi ? Oui, non, c'est mal perçu, mais ça a plutôt un rapport à l'argent. À l'argent, oui. Et du coup, étant une amoureuse de l'amour… Ah, de l'amour ! Elle a ramené ça à l'amour. Voilà, parce qu'en fait, il y a d'autres gens aussi dans mon entourage qui sont sortis avec des personnes plus âgées. C'était de l'amour. Et c'était de l'amour. Ça n'avait rien à voir avec le financier. Mais c'était passé par des personnes… Mais c'était en face, la personne âgée avait de l'argent ou pas ? Non, pas forcément, mais avait une position correcte. C'est-à-dire quelqu'un qui travaille normalement, qui a un CDI normal. « Sugar Daddy », c'est toujours par rapport à la situation de la fille. Tu sais que… Moi, mon rêve peut être d'avoir juste un homme qui travaille, c'est mon rêve. Oui. L'autre, c'est quelqu'un qui est milliardaire, après l'autre, c'est non… Après, je peux peut-être me tromper, mais je pense que le Sugar Daddy, dans le contexte, c'est vraiment… C'est celui qui prend soin. Voilà, c'est-à-dire que tu peux t'occuper. C'est pas une exige… Il n'est pas obligé d'être milliardaire. Sugar Daddy peut être quelqu'un de 25 ans. Mais maintenant, il y a les Sugar Daddy aussi. Non, 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 quand on dit « Daddy », ce n'est pas à quoi « Dad », le papa, hein ? Ça n'a rien à voir avec 25 ans. À la base, traduction en français, c'est quoi ? C'est « papa gâteau ». N'importe qui peut être un papa gâteau. Oui, oui, mais… Mais l'expression « Sugar Daddy », c'est plus des personnes âgées. C'est un monsieur âgé qui a de l'argent et qui s'occupe bien d'une jeune… Ce qui est bien, c'est que ça… Un commensponsor, c'était ça. Voilà ce que je connais, ma mère. Ça, c'est la clé du magasin. Ça, c'est pour… Qu'est-ce qu'il a ? Ça, c'est la clé où je garde les petites choses, les coffres. Ça, c'est pour la chambre. Bon, et ça, c'est le peu que je peux avoir pour que dépanner. Je n'aime pas les pièces. Voilà. Ça veut dire que tu aimes l'argent. Mais oui, non, mais tu penses… Qu'est-ce que tu aimes ? C'est vraiment le cœur, mais non. Non, 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 c'est le cœur que tu lui donnais, là. C'est le cœur que tu lui donnais, là. C'est le cœur, parce qu'un homme doit donner juste ce qu'il a. C'est ce que j'en ai, ma mère. C'est important, parce que je ne suis pas en train d'encourager le côté… Parce qu'il y a le côté malsain du matérialisme. Parce qu'il y a des trucs dont on n'a pas forcément besoin. Le fait d'avoir 24 000 chaussures, je ne vois pas à quoi ça se fait. Voilà, c'est ça. Voilà, Alain, Chris, on en train de parler de toi. Il avait dit qu'il a 22 000… Mais quand on dit que quelqu'un est matérialiste, c'est au-delà des besoins. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les besoins, c'est quelqu'un qui va plus loin, quoi. Oui, genre, je vais aller en vacances, mon chéri et moi, on va en vacances. Alors qu'il n'y a pas les moyens. Il n'y a pas les moyens. Des fois, il n'y en a pas. Bon, ça dépend d'où on va en vacances. Ça peut être un cunia, un con. Non, un voyage, c'est quoi ? Un voyage, c'est quitter le quotidien de tous les jours. Par exemple, de quitter Diawonde jusqu'à Douala, c'est un voyage. Découvrir une autre culture, c'est un voyage. En fait, on peut faire des trucs romantiques sans forcément que ce soit exorbitant financièrement. Financièrement, voilà. En fait, c'est ça. C'est comme toi et moi. Exactement. Ceux qui n'ont pas d'argent te diront qu'on n'a même pas d'argent pour aller à Diawonde. On doit travailler. On doit travailler. Dès qu'on voyage, on perd de l'argent. On mange déjà pas le matin. On mange pas le matin, comment on vend quoi ? Vous pouvez monter un taxi en dépôt, vous allez dans un autre quartier. Non mais, je vous l'ai dit, donc, je disais qu'on a l'impression que tu encourages les relations entre jeunes filles et monsieur très âgé. Et toi, tu dis non. Non, j'encourage pas du tout parce qu'à vrai dire, une jeune fille ne devrait pas déjà commencer à penser comme ça. Elle a d'autres objectifs. Mais il y a beaucoup de jeunes filles qui préfèrent ça. On doit pousser nos enfants à penser qu'ils doivent d'abord être fiers d'eux-mêmes. Moi, j'aime bien quand je me balade comme ça, que je sors. C'est mon argent que je sors, en fait. Je peux chier à la gueule de tout le monde, pardon pour le mot. C'est-à-dire, je m'assois, si j'ai envie de boire du champagne, j'ai mon argent pour boire le champagne, je m'assois, je bois ma bouteille de champagne. Lorsqu'un homme vient me draguer à ce moment-là, je lui dis, tu viens t'asseoir, pourquoi ? Je t'ai pas autorisé à venir à ma table. Je t'ai dit qu'il me manquait à boire ? Non. Mais d'autres filles, ici chez nous, d'autres filles font le calé-calé qu'elle veut. Quand elles voient la qualité de champagne, l'homme est obligé de déposer le même style de champagne. On appelle ça les apparts. Au moins, le standard est le samedi. Au moins, il sait où il va. Oui, voilà. On appelle ça chez nous les apparts. Comment leurrer un homme ? Non, non. Mais non, elle se fait plaisir. Elle se fait plaisir, elle veut boire du champagne. Bon, tu veux boire du champagne. Je dis non, pour toi, je n'aime pas moi contester. D'accord. Il est comme une bonne copine ici. Et là, il parle des autres. Elle s'assure. Dans le film d'illusion de vendredi à l'Eden, ce sera ça. Même bouteille de champagne, tu dois doubler. Mais je veux juste dire, en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'une fille doit d'abord apprendre à être fière d'elle-même. D'elle-même. De se dire que non, j'ai réussi par moi-même. Et si l'homme vient par moi, c'est parce que je suis... Et la fille, dans le titre, Suga desi, la fille, elle est comment ? La fille est une petite rêveuse, en fait, qui tombe amoureuse et qui voit ses rêves se réaliser sans même qu'elle ait demandé quoi que ce soit. Parce qu'il lui offre ça, vu qu'il est amoureux d'elle. En fait, c'est ça, la fille du Suga, elle a dit. Elle est heureuse parce qu'elle vit un rêve, elle n'en revient pas. On lui offre les voitures, on lui offre ceci, elle n'a rien demandé. Et elle dit seulement, merci. Tu veux que je dise quoi de plus à part ? Alors, quel est ton objectif aujourd'hui ? Parce qu'aujourd'hui, tu as eu 2 millions de vues. Là, tu es déjà à plus de 250 000 sur Suga desi, c'est ça ? La dernière fois, je crois que c'était à 260. Oui, à peu près, oui. Alors, c'est quoi la suite ? Qu'est-ce que tu espères de tout ça après ? Nous sommes en train de préparer un album. Justement, c'est intitulé Suga desi. Ça ne veut pas dire que ça ne va parler que de ça. Bien sûr. On va dire que c'est le premier single de l'album. D'accord. Et le projet pour l'instant, c'est l'album. Et bien sûr, éventuellement, d'autres clips à la vue. Et j'ai un showcase aussi que je dois faire certainement la semaine prochaine, je crois. La semaine prochaine. Il va se faire regarder. On va rentrer et t'installer en France. Comment ? On va rentrer et t'installer en France. Tu retournes en France. Oui, oui, je retourne en France. Je retourne en France, mais je vais revenir. D'accord. Je vais revenir. Tous les choux gâts d'agriculture. J'aime trop la chou Cameroun, en fait. Tous les choux gâts d'agriculture. J'aime bien être ici. C'est pas possible. Pour vous aussi. Alors, on a quelques questions. Sandrine, Domfouet, c'est comment ? Domfouet. On est là, Sandrine. Non, ce n'est pas une question. Elle dit juste adresser mes encouragements à notre star. Big up à Joyce. Voilà. Merci, merci, Sandrine. Je voudrais savoir si Effie a déjà vendu le piment. Vraiment, il y a de ces questions. Kevin de Fungin, pourquoi tu poses des questions comme ça ? Et voilà, même Rina Nanakia, qui a seulement écrit que wonderful, pour répondre à Kevin. Mais comment il peut poser des questions ? Bon, après, réponds. Comme c'est la nouvelle question. C'est la nouvelle question qu'on pose. C'est la question à la mode. Voilà, c'est la question à la mode. Oui, tu nous dis si tu es bas. Tu nous dis. Je pense qu'on a fait ça à cause de Sylve Fah, son producteur. Alors, je m'adresse à tout le monde qui me regarde. Je n'ai jamais vendu le piment. Peu importe lequel, d'ailleurs. Voilà, c'est bien dit. Tu sais qu'il y a du piment ? Je ne sais pas si je supporterais. Ça me pique trop les yeux. Même quand je cuisine avec le piment, je suis un peu allergique. Alors, Yamou Rostandis, c'est comment ? J'aimerais savoir si elle a commencé sa carrière musicale sans l'intervention d'une tierce personne comme soutien financier. Oui, j'ai tout fait moi-même. Voilà, super. Ouh, on a de belles... Et à Zidane Gassa, c'est comment ? On est là. Juste te souhaiter beaucoup de courage et plein de succès car beaucoup ont commencé comme toi et sont des artistes aujourd'hui. Je pense à Kameni. Donc, beaucoup de courage. Merci beaucoup. Et puis, Dominique Metambo et Fivarcy, merci de valoriser nos choux gadadis. Courage ! Oh là là ! Bon, il y a une autre chose qu'on me demande de faire. Je vais lire. Là, ça n'a rien à voir avec toi. D'accord. Rina nana dit, c'est comment ? On est là. Tata Joyce, il faut punir Kalagan. Il nous embête. Mais ça va. Cap, cap, cap. J'ai bien. Dès que tu es avec Tata Joyce, ça n'a rien à voir. Je ne sais pas. Non, non, non. Laisse qu'on finisse. Je vais te la prendre. Alors, il y a Chris Lillange de Dieu, c'est comment ? Et puis, merci, j'aime bien le son. J'ai même une inspiration pour le remix de ton son puisque je fais dans la musique malgré que je ne suis pas très connue. Donc, il a une idée de remix. Intéressant. Intéressant. On est en compagnie des filles. Merci. Kalagan. Oui, maman. Il y a le hic, le hoquet ? Si, il y a le temps. Je pourrais juste dire un mot à une personne ? Oui. Alors, je m'adresse à toi, mon producteur, Steve Fah, pour dire que je t'aime très fort. Oh, Steve ! Steve ! Alors, on m'annonce à l'area que non, il n'y a pas le hic, le hoquet ce soir. Non, il n'y a pas de problème. Il y a Chlorel qui est très impatient de l'autre côté. Il cherche son siège qu'il ne trouve pas. Il va trouver. Il va venir s'asseoir à côté dans quelques moments. C'est au fond de la presse. Le thème de ce soir, c'est une... Un temps de boule là-bas. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, il faut que Marcy... Éfie Marcy. Écoute, une offre d'un emploi indécent vous est proposée au moment où vous êtes financièrement dans une très mauvaise passe. Que faites-vous ? Vous êtes bien fauchée et on vous offre un emploi indécent. Que faites-vous ? Un emploi indécent. Oui, il ne faut pas répondre pour le moment. Plus précisément. Non. Indécent pour toi, selon tes valeurs. Selon tes valeurs, c'est indécent. Ah, selon mes valeurs, c'est indécent ? Oui, c'est indécent. Je dis non. Non, non, mais on va discuter tout à l'heure. D'accord. Chlorelle nous retrouve dans un instant. Oh là là, on va bien discuter là-dessus. C'est un peu comme les pop-corns qu'on baisse dans la main. Pop-pop-corns. C'est un peu comme les pop-corns qu'on baisse dans la main.